Écoute-moi bien Florent, j'ai pris une gifle, une gifle ce jour-là, j'ai pleuré toute la journée. Et le Seigneur me disait, je te veux un an pour moi, totalement un an. Tu ne seras ni sur les réseaux, ni sur les places publiques, nulle part autre que dans ma présence. Et j'ai dû en fait faire le choix de pouvoir, par amour pour Dieu et pour renforcer mon intimité avec Lui, disparaître de la place publique. Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de TBN FR. Attention, aujourd'hui, on a un invité très privilégié, très exceptionnel. Et sans plus tarder, bonjour à Jonathan. Bonjour Florence. Comment vas-tu ? Je vais très très bien et toi, bonjour à tous. Très bien, moi aussi. Merci de nous faire l'honneur d'être sur le plateau de TBN. Merci de me recevoir, c'est pour moi un très grand honneur d'être ici. Depuis le temps ? Oui, depuis le temps, on est là, enfin. Et tu es en train de préparer ton... Je crois que c'est ton dernier concert de ta grande tournée. Absolument, tout à fait. De Un jour nouveau, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et le 11 octobre, il faut être présent au Dôme de Paris, mais apparemment, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, le Seigneur nous a surpris. Après 1h30, enfin 1h30 après l'annonce du concert, il n'y avait déjà plus de place. Alors, on est reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait, mais on est aussi très frustrés pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu avoir de billet pour être avec nous. Donc, au moins, priez pour nous, pour être avec nous en esprit. Et voilà. Amen. Il faut rajouter des dates. Oui, bon. En tout cas, on essaiera de prier pour voir comment est-ce que le Seigneur nous conduira. Ok. En tout cas, aujourd'hui, je vais démarrer d'abord avec ce verset de Marc 2, 22, qui dit « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Oui. Et donc, Jonathan, tu n'es pas uniquement que artiste, tu es aussi pasteur, prophète. Tout autour de toi, c'est toujours nouveau, tu vois. Un jour nouveau, ton nouvel album, ton église… Nouveau souffle. Nouveau souffle. Je vois aussi que tu prêches beaucoup sur la nouvelle saison actuellement. Actuellement, oui. J'ai l'impression que tu as reçu quelque chose à ce niveau-là de la nouveauté et des outres neuves que le Seigneur veut donner à notre génération actuellement. Et j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu vois, comment tu reçois ces nouvelles outres pour l'église. Très bien. Alors, n'hésite pas à me couper si tu as des questions ou autres, parce que quand je parle de ces choses, en général, je… Pas de problème. Voilà. Si je ne comprends pas quelque chose, je vais poser les questions, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, bon, ce qui est vrai, c'est que le Seigneur m'a donné une révélation particulière en ce qui concerne la nouvelle saison, ce qui est nouveau, les nouvelles choses et tout. Et ça a commencé, en fait, avec, personnellement, mon intimité avec Lui. Parce qu'avant d'avoir une certaine rencontre avec Dieu, de laquelle je vais parler dans quelques temps, j'avais une conception différente de l'intimité avec le Seigneur. Pour moi, intimité, la notion d'intimité était très superficielle. Ok. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'intimité, je ne voyais l'intimité avec Dieu qu'avec les lunettes du service. Parce que tout petit, depuis que j'ai été enfant, je me souviens avoir commencé la musique à l'église à l'âge de 5 ans. Donc, j'ai commencé à la batterie à 5 ans et puis après, j'ai évolué, etc. Donc, j'ai toujours servi le Seigneur, même si je pense que j'aurai l'occasion d'en parler, de mon témoignage. Je me suis égaré un petit peu à un moment. Mais toute ma vie, j'ai servi Dieu. J'ai baigné dans le service. Donc, pour moi, d'une certaine manière, la relation que j'avais avec Dieu et l'intimité que j'avais avec Lui, je la voyais avec les lunettes du service. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a recentré sur l'essentiel et il m'a fait comprendre que ce que je suis pour Lui aura et a toujours plus d'importance que ce que je fais pour Lui. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dû refaire un travail sur ma vie, sur ma conception de l'intimité avec Lui. Et j'ai dû connaître ce que nous appelons la mort à soi-même. Donc, je l'avais déjà connu d'une certaine manière à un certain niveau. Mais il fallait pour moi, pour pénétrer d'autres sphères de l'intimité, vraiment tuer le moi. Et comment est-ce que ça s'est produit ? Nous sommes en fin 2018. Le Seigneur s'adresse à moi le 23 novembre 2018. Je n'oublierai jamais cette date. Et il me dit, donc je me trouve devant un panneau, dans une vision après un moment de prière. Un panneau qui m'indique le chemin de Marseille, alors que je me trouve à Paris. Et je me pose la question sans la poser ouvertement. Dans la vision, je me dis, qu'est-ce que je fais devant ce panneau ? Et là, j'entends une voix me répondre à une question que je n'avais pas posée. Cette voix me dit, penses-tu que ce panneau, bien qu'annonçant Marseille, ira un jour à Marseille ? Alors là, j'ai compris que c'était le Seigneur qui me parlait. J'ai dit, il est évident que non, c'est un panneau, il ne bouge pas. Et là, le Saint-Esprit va me dire, eh bien, telle est la situation dans laquelle tu te trouves actuellement et dans laquelle beaucoup qui me servent se trouvent. Beaucoup sont comme des panneaux qui annoncent, mais qui n'iront pas là où ils annoncent. À cause de leur positionnement, à cause du cœur qu'ils ont pour moi, à cause de toutes ces choses qu'ils font par habitude, par coutume, et non pas avec le cœur qu'il faut. Il m'a dit, regarde, tu as fait une année où tu as fait des conférences un peu partout, tu as prêché la bonne nouvelle, les gens venaient, etc. On t'invite dans toutes les conférences, tu es une star, machin. Quand est-ce que tu viens dans ma présence juste pour me dire que tu m'aimes ? À chaque fois que tu viens prier, c'est pour recevoir une onction qui va faire en sorte à ce que lorsque tu iras devant les gens, que les gens tombent, qu'il y ait la gloire de Dieu, etc. Quand est-ce que tu ouvres la Bible pour me connaître réellement ? Tu ouvres la parole de Dieu juste pour recevoir des révélations choquantes qui vont faire en sorte à ce que les gens aient le cerveau retourné. Tu te sers, tu ne me sers pas. Tu es en intimité avec le service et non pas avec le Dieu qui est censé être servi. Écoute-moi bien, Florent, j'ai pris une gifle, une gifle ce jour-là. J'ai pleuré toute la journée. Et le Seigneur me disait, je te veux un an pour moi, totalement à moi. Tu ne seras ni sur les réseaux, ni sur les places publiques, nulle part autre que dans ma présence. Quand tu es lancé dans des activités, quand tu fais des choses, etc. À l'époque, j'étais pasteur de la jeunesse dans l'église dans laquelle j'étais. Je faisais déjà des conférences publiques et je commençais déjà à servir au Seigneur dans le champ. Mes cadisquets m'étaient déjà là pour ceux qui connaissent. Donc, je faisais pas mal de choses. Et il faut que je me mette en off pendant un an. On sait aujourd'hui la place que les médias ont, que les réseaux sociaux ont. La culture digitale s'est imposée à la nôtre. J'en parlais même dimanche dernier à l'église. Et j'ai dû en fait faire le choix de pouvoir, par amour pour Dieu et pour renforcer mon intimité avec lui, disparaître de la place publique. Prendre un temps déjà pour chercher Dieu dans le secret. J'ai, peut-être trois mois après, repris le service dans l'église, mais vraiment en dehors des projecteurs. J'ai vraiment pris le temps de chercher Dieu dans l'intimité, de chercher à le connaître davantage. Et le Dieu que j'ai rencontré dans cette phase-là, ce n'était pas le même que j'avais connu jusqu'ici. J'ai vraiment connu la dimension d'intimité que je n'avais jamais connue auparavant. Et c'est de là que m'a été donné mon message, dans l'intimité et dans toutes ces choses nouvelles. Pourquoi est-ce que je suis vraiment axé sur le nouveau et la nouveauté, toutes ces choses nouvelles que le Seigneur peut être emmené à faire dans une vie ? Parce que déjà, lorsque Dieu arrive dans la vie d'une personne, il installe et instaure un cadre nouveau. De Corinthiens 5.17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, quand tu arrives en Christ, beaucoup pensent que la vie chrétienne, quand je suis un chrétien, je suis une version 2.0 d'Adam. Je suis une version améliorée d'Adam. Non, je ne suis pas un Adam 2.0, je suis une nouvelle personne. En Christ, je ne tourne pas la page d'un même livre. Je change de livre. C'est une nouvelle histoire qui est racontée. Et le comprendre de cette manière, ça va faire en sorte à ce que tu puisses vivre une vie d'intimité saine et que tu puisses marcher avec Dieu dans une vie qui lui plaît réellement. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème. C'est que souvent, on se rend compte que le vieil homme, à la moindre occasion, rajeunit. Je suis là, j'ai mes belles baskets blanches. Je vais marcher. Quand je suis un chrétien rempli du Saint-Esprit, je sers Dieu et tout. Il y a quelqu'un qui va marcher sur ma basket blanche. Dans le métro ou autre. Je commence à sortir toutes les grossièretés, à m'énerver, etc. Et même au volant, tu vois. À la moindre occasion, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui aiment Dieu, mais qui retombent dans ces choses dans lesquelles ils étaient avant, quand l'occasion se présente. Yes. Or, pour connaître les nouvelles choses, il faut que les anciennes choses restent anciennes. Comment on fait, justement, pour que ce vieil homme, qu'il meure, quoi ? En le tuant tous les jours. Tous les jours. Oui. Parce qu'en fait, cette histoire de vieil homme, ce n'est pas une histoire définitive. C'est ça. Et c'est pour ça, en fait, que quand j'en parlais, la vie éternelle, c'est un acquis qui est définitif. Lorsque le Seigneur nous le donne, on y est. Et maintenant, c'est à nous de ne pas rejeter notre salut. Parce que si on ne peut pas le perdre, on peut le rejeter nous-mêmes. Si tu me donnes de l'argent et que je tiens cet argent dans ma main, à part si tu me violentes, personne ne peut me le prendre. Mais il y a une personne qui peut faire en sorte à ce que cette main s'ouvre, c'est moi. Et lorsqu'elle s'ouvre, l'argent qui est dans cette main tombe. C'est pareil pour le salut. On ne peut pas le perdre, mais on peut le rejeter, l'abandonner. Tu comprends ? Et donc, il faut en fait comprendre que bien que le salut et tout ce que le salut nous a donné est définitif, mais pour que nous puissions vivre la vie de Dieu sur la terre, vivre toutes les promesses que le Seigneur nous a adressées, vivre la vie qui plaît à Dieu, il faut que le vieil homme reste vieux. Et pour ça, il faut le crucifier tous les jours. Je choquais un pasteur quand je lui disais, parce que souvent nous en Afrique, on est prêt d'en briser les liens, couper les liens, machin. Certainement que tu dois connaître un peu. Et j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais tu sais que les liens spirituels ne se brisent pas. Alors là, il m'a dit, mais comment tu peux dire quelque chose d'aussi grave et tout ? Où est la puissance de Dieu ? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, Dieu est puissant et tout, mais pourquoi est-ce qu'alors... Parce que quand on parle des liens spirituels, on parle de ces choses qui sont attachées au sang. Quand on vient à Jésus, tu as donné ta vie au Seigneur, mais ton sang, c'est ton sang. Tu n'as pas été dans un hôpital où on t'a changé de sang, où on t'a mis le sang de Jésus à la place du tien. Non, ouais. Tu comprends ? Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où tu laisses la place, à partir du moment où tu donnes à ton intimité d'être fébrile, à partir du moment où tu fais le pari de ne pas prier, tu retombes dans ces choses que tu avais omis. Tu es réclamé de la même manière que tu as été réclamé avant. Tu te retrouves à être tributaire de toutes ces choses qui ont été décidées dans ta famille, avant même que tu n'arrives. Pourquoi ? Parce que les liens spirituels ne se brisent pas, parce que le sang est là. Par contre, s'ils ne se brisent pas, ils peuvent se paralyser. Dieu peut faire en sorte que par l'intimité, ils soient totalement paralysés. Donc autant que tu aies une intimité avec le Seigneur, ces liens-là ne peuvent absolument pas avoir une emprise sur toi. Ni te réclamer ou ni dicter ta manière de vivre. C'est pour ça que chaque jour, quand tu te réveilles le matin, tu dois te regarder dans la glace et tu es celui que tu vois. Pour que tu ne puisses vivre que par la vie de Dieu. Je dis quelque chose, il faut en fait que Dieu devienne la vue de ta vie pour qu'au travers de ta vie, sa vie soit vue. Il faut en fait que tu puisses vivre par le regard de Dieu, faire les choix de Dieu, avoir la volonté de Dieu. Mais tu sais très bien, Florence, il ne peut pas y avoir de vie en une personne. Oui, c'est ça. Si toi tu vis, Dieu ne peut pas vivre. Si Dieu vit en toi, toi tu ne peux pas vivre. Et c'est de ta responsabilité. Chaque jour, tu es ton vieil homme. Pour que Christ vive au travers de toi, en toi, par toi. C'est vraiment ça, le cœur de la volonté de Dieu en ce qui concerne ces choses. Mais concrètement, du coup, on dit crucifier la chair ou le vieil homme. Du coup, on fait comment vraiment ? Pratiquement. Voilà. Comment on fait ? Déjà en se rappelant, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance ? Quand on naît de nouveau, on dit communément qu'on donne sa vie à Jésus. Bien que dans les faits, c'est Dieu qui nous donne sa vie. Mais on se comprend quand on dit ça. Quand on donne sa vie à Jésus, ça veut dire ce que ça veut dire ? Elle ne nous appartient plus. Nous ne sommes plus maîtres de nos choix, plus maîtres de nos décisions, plus maîtres de nos positions, plus maîtres de nos possessions, plus maîtres de nos volontés, de nos désirs. À ce moment-là, on ne vit que par la vie de Dieu. On ne vit que par la volonté de Dieu. Comment maintenant connaître quelle est la volonté de Dieu ? Comment maintenant vivre la vie de Dieu ? Premièrement, en passant énormément de temps avec Dieu dans la prière. Chercher son cœur, chercher sa volonté. Passer du temps à aimer Dieu. Deuxièmement, passer un maximum de temps dans sa parole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu matérialisé. En connaissant la parole de Dieu, on connaît sa volonté. Amen. En ayant une relation. Et il y a quelque chose de plus fort derrière. Parce que Dieu n'a jamais voulu à ce que la Bible reste une histoire de ligne. Que la parole de Dieu reste une histoire à lire. C'est pour ça que le message est devenu le messager. La Bible le dit. Commencement, Dieu était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était... La commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14, on nous dit de Jean 1. Celui qui est la parole est devenu cher. Donc, le message est devenu messager. Pour que lorsqu'on plonge nos yeux dans les lignes de la parole, on ne s'arrête pas à lire des lignes, on découvre une vie. Donc, il y a une forte dimension d'intimité avec Dieu par la parole. Quand je lis la parole de Dieu, je sais qui est Dieu. Quand je sais qui est Dieu, je sais alors qui je suis. Je sais ce que Dieu veut. Je sais ce qui est bon pour moi. Et alors, je marche dans ce que le Seigneur veut pour moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que quand on connaît la parole de Dieu, qu'on la médite, qu'on la laisse s'imposer à nous. C'est à ce moment-là qu'on vit ce dont l'apôtre Paul parle. Quand on connaît le renouvellement de l'intelligence, afin que notre mentalité soit renouvelée pour avoir la mentalité de Dieu. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas ce renouvellement d'intelligence, tu es comme un nouvel ordinateur avec un ancien système d'exploitation. Voilà. Ça veut dire, en fait, que tout tira au ralenti, alors que nous, on est déjà passé à autre chose. Toi, tu vivras des mêmes choses avec les virus, avec les machins. Lorsque tu reconnais le renouvellement de l'intelligence, à ce moment-là, tu ne vis que par la pensée de Dieu. Tu as la mentalité du royaume. Tu fais les choix de Dieu. Tu vis la vie de Dieu. Tu parles comme Dieu. Tu vis Dieu. Tu manges Dieu. Bref, tout Dieu. C'est énorme, parce que c'est exactement la prochaine question que je voulais poser. Je voulais te poser sur les mentalités, justement, limitantes. C'est quoi les mentalités, justement, qui restent dans la vieille façon, tu vois ? Après, c'est vrai qu'on va toujours de dimension en dimension. On ne sait pas qu'il y a une façon qui est vieille et une façon qui est nouvelle. Mais quelles seraient, selon toi, les mentalités qui nous bloqueraient à rentrer dans le nouveau que Dieu a prévu pour nous ? Plein de choses. Ça peut être les faux raisonnements. Et ces faux raisonnements, justement, font surface à cause du fait qu'il n'y a pas de bons raisonnements. Et les bons raisonnements viennent de la parole de Dieu. C'est en fait lié. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, il y a des faux raisonnements qui ne peuvent pas tomber. Parce que, Florence, il y a des personnes qui pensent qu'on peut être chrétien et vivre sa vie comme on veut. On peut être chrétien et aller en boîte et fumer de l'herbe. On peut être chrétien et coucher avec des femmes. On peut être chrétien et faire n'importe quoi. Et apparemment, c'est 56% des chrétiens qui lisent la Bible aussi. C'est une dinguerie. C'est la moitié, ça veut dire. Enfin, un peu plus. C'est trop peu. Ouais. C'est incroyable, tu vois ? Et c'est là même le problème que nous avons. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas alors connaître Dieu, ni sa volonté. Et nous ne pouvons pas vivre une vie qui lui est agréable, tu vois ? Et donc, ces faux raisonnements-là qui te confortent dans le fait que... Et il y a aussi beaucoup de personnes qui comprennent mal la grâce, tu vois ? La grâce n'est pas une autorisation au péché. Tu vois ? C'est pas une autorisation au péché. Il y a des personnes qui pensent que... Et je raconte une histoire. Il y a un homme de Dieu qui racontait dans son témoignage qu'il a été très longtemps contrôlé par le péché. Le péché sexuel, en l'occurrence. Et il a été très souvent animé par ce passage biblique qui dit « Là où le péché agonde, la grâce surabonde. » Donc, qu'est-ce qu'il faisait, Florence ? Avant de monter sur la chair, il couchait avec une femme dans son bureau. C'est pas vrai. Et après avoir terminé, il pleurait sur son péché, il réclamait la grâce de Dieu. Il sortait, il allait prêcher. Ah, c'est tendu. C'est pas fou. Donc, il y a des... Ça, je te parle d'un extrême. Tu vois ? Mais il y a des personnes, en fait, qui pensent vraiment que Dieu... Parce que Dieu est un Dieu d'amour, open bar, il me suffit juste de demander pardon et ça va. Donc, ça, c'est des faux raisonnements qui nous empêchent, en fait, de vivre la vie de Dieu. Donc, il y a les faux raisonnements. Il y a aussi le fait que... On garde un peu de nous lorsqu'on est censé donner notre tout à Dieu. Tu vois ? Et j'ai envie de te dire, la vie chrétienne, ou du moins la plénitude de l'esprit, ce n'est pas la quantité de Dieu dont tu disposes, mais c'est la quantité de toi dont Dieu dispose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand tu donnes ta vie à Dieu, il n'y a pas un compartiment de ta vie que tu dois garder. Ouais. Je donne ma vie à Dieu, mais alors, on ne touche pas à mes choix, mes décisions. Actuellement, c'est la santé mentale, qui est importante, bien évidemment, parce qu'on doit être sain mentalement pour servir le Seigneur, et c'est très, très important. Mais il n'y a personne qui a pensé à la santé mentale de Jésus lorsqu'il s'est donné. Tu vois, Gethsemane, là, lorsqu'il a dit, moi, j'aimerais bien que cette coupe passe, mais si c'est ta volonté, alors j'y vais. Donc, c'est ça, la vie chrétienne. C'est l'imposition de la volonté de Dieu à la nôtre. Et pour ça, il faut vraiment une pleine vie d'intimité. Amen. Une intimité avec Dieu. Et ce qui est fort, c'est que quand on est en intimité avec une personne, c'est comme s'il y avait une fusion. C'est pour ça même que des mariés, et on commence à me le dire avec ma femme, on est en train de se diriger vers les dix ans de mariage par la grâce de Dieu. Et il y a des personnes qui commencent à penser qu'on se ressemble physiquement. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas entrer en intimité profonde avec une personne et demeurer distante de cette personne. C'est pour ça que la Bible dit que si nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes transformés à son image comme par l'esprit, comme par le Seigneur l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas contempler celui qui s'appelle je suis et rester ce que l'on est sans devenir ce qu'il est. Yes. C'est cela. L'intimité, c'est l'usine là où Dieu transforme l'humain en divin. Là où Dieu nous absorbe et nous donne de vie que par sa vie. Amen. Est-ce qu'il y a des choses qui empêchent l'intimité avec Dieu que tu peux avertir dès maintenant pour que le chrétien soit aguerri quand il veut vivre cette intimité ? Il y a des choses qui peuvent le perturber, le bloquer ? Il y a des choses, des éléments qui peuvent être contraires à ça ou pas ? J'en ai donné plusieurs mais je vais en donner un que je n'ai pas donné et qui va être l'un des plus importants. C'est la satisfaction spirituelle. Quand je dis ça, je m'explique. Tu sais, il y a des personnes qui parlent d'un prime spirituel, d'un niveau où tu es bien, où tout va bien et tu peux te satisfaire de là où tu te trouves. Le confort, non ? C'est l'actionnaire. Voilà. Le confort. Or, on n'est jamais trop proche de Dieu. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que ce qu'on sait de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qui est Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Il se cache pourquoi ? Parce qu'il n'aime pas juste jouer à cache-cache avec nous. Il aime en fait garder toujours des coins de lui voilés pour qu'une fois qu'on a dévoilé une partie, on cherche à pousser un peu plus pour en dévoiler une autre. Amen. Tu vois ? Et c'est pour ça en fait que Dieu veut que dans notre relation, nous allions avec lui de gloire en gloire afin de le connaître davantage. Il y a des personnes en fait qui ne comprennent pas que arrêter de grandir spirituellement, donc stagner, c'est régresser. C'est vrai. Parce que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospérer, ce n'est pas stagner. C'est continuer à avancer. Tu es proche de Dieu aujourd'hui ? Très bien. Dieu t'attend encore plus proche demain. Amen. Et donc, si au jour d'aujourd'hui, tu fais trois heures de prière, bien que la qualité est plus que la quantité, mais parfois la quantité est aussi un indicateur de qualité. Parce que moi, quand j'aime une personne, j'aime parler avec elle. Tu vois ? J'aime passer du temps avec elle, on aime faire des choses ensemble. Si ça me saoule de parler avec une personne, c'est qu'il y a un problème de qualité. Tu vois ? Moi, je me souviens quand je draguais ma femme à l'époque, on pouvait passer huit heures au téléphone sans que personne ne s'en rende compte. Et après, on allait au boulot, ça ne dérangeait personne. Oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à passer beaucoup de temps avec le Seigneur et ils se cachent derrière la qualité, ce n'est pas la quantité. C'est vrai. Mais souvent, la quantité révèle la qualité. Cherche à connaître Dieu davantage. Si tu le connais aujourd'hui, si aujourd'hui, tu passes une heure, deux heures, trois heures dans la présence de Dieu, cherche à faire plus demain pour le connaître davantage parce qu'il y a certainement quelque chose que Dieu ne t'a pas montré de lui. Et si tu pousses encore, tu verras plus de Dieu. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu as découvert jusqu'à maintenant dans ta relation avec Dieu ? Comment tu... Ta ferveur d'avant et aujourd'hui, tu as expliqué qu'il y a eu un gros shift, mais tu dirais que tu as envie de quoi pour plus tard ? Moi, j'ai juste envie de plus de Dieu, en fait. Amen. Tu vois ? Au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai vécu en 2019 avec mon retrait, parce que ça a duré un an, toute l'année 2019, je suis parti le 1er janvier 2019 et je suis revenu le 1er janvier 2020 sur les réseaux. Et toute cette année, en fait, Dieu m'a détaché de la foule. Il m'a détaché des acclamations et même des critiques. Ça veut dire, demain, il y a quelqu'un qui me dit, qui a son avis sur moi et qui le dit sur les réseaux, je m'en contrefiche. Tu vois ? Et de l'autre côté, il y a quelqu'un aussi qui va m'acclamer, acclamer ce que le Seigneur fait avec moi, ça va me faire plaisir, mais pas plus que ça. Pourquoi ? Parce que, au fait, après tout ça, ce qui compte le plus pour moi, c'est ce que Dieu pense de moi. Amen. Tu vois ? Et donc, ce que je chéris le plus, c'est l'intimité que j'ai avec lui. Oui. Donc, en fait, je m'attends à plus de Dieu, plus d'amour pour lui et j'ai envie, en fait, que cet amour pour lui soit contagieux. Amen. Tu vois, quand je parle de lui, j'ai envie que des personnes qui m'entendent parler de lui aient envie de l'aimer comme je l'aime. Amen. Tu vois ? Yes. Et surtout, j'ai besoin que Dieu me garde dans cette humilité que je cherche à avoir, ne jamais me faire voir, mais toujours travailler à le faire voir lui. Yes. Ne jamais, en fait, caser tous les résultats que j'ai sur le compte de mes efforts, mais toujours mettre en avant le facteur grâce parce que c'est ce que c'est. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, n'est que le fruit de sa grâce. Amen. Il y a certaines choses que je ne sais pas t'expliquer de ce que je vis. Tu vois ? C'est la grâce de Dieu. Yes. Et j'ai vraiment besoin que le Seigneur me garde dans cette conscience et je pense que tant que j'y suis, Dieu continuera à faire avec moi ce qu'il fait. Amen. En tout cas, j'aimerais t'inviter à prier pour tous ceux qui nous regardent, pour qu'on ait aussi cette recherche d'intimité, cette soif de Dieu, comme tu le dis si bien, et que vraiment les vieilles outres, elles soient neuves pour tout le monde. Amen. Amen. Je t'invite à fermer les yeux et prier avec moi. Seigneur de tout cœur, je te prie pour tous ces bien-aimés qui me suivent, qui m'ont suivi, qui nous ont suivis. Amen. Je te demande de tout cœur de prendre un peu plus d'eux. Jésus. De leur donner un peu plus de toi. De leur donner surtout la conscience de la nécessité d'entretenir une intimité profonde avec toi. Afin qu'en cette saison, qu'ils vivent une nouvelle vie chrétienne, une nouvelle intimité, une nouvelle conception du service. Amen. Je prie, Seigneur, afin que personne ne soit trouvé perdu alors que nous sommes dans une saison où véritablement le diable est en train de gagner plusieurs personnes à sa cause avec des fausses doctrines, avec le refroidissement de l'amour de plusieurs. C'est sûr. Je prie afin que la foi soit toujours trouvée dans leur cœur. Je prie afin que ceux qui ne te connaissent pas encore te rencontrent et que ta vie soit libérée dans la leur. Garde-les, veille sur eux, donne-leur part ta grâce de vivre le prolongement de ta volonté en ce qui les concerne. Et qu'il y ait un avant et un après cette émission, je le crois fermement, dans la vie de toutes ces personnes qui entendront ces choses qui ont été dites aujourd'hui. Je prie également afin que ce média soit davantage béni. Amen. Que toutes les ressources humaines, financières, spirituelles soient relâchées. Que rien ne manque pour que le message de l'Évangile qui y est véculé continue à traverser les frontières et que les vies en soient impactées. Dans le nom suprême et précieux de Jésus le Christ. Amen. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada